... Bonjour, bienvenue à l'Assemblée nationale où Michel Alliomarie va être de nouveau sur la sellette. On en parle avec mon invité, le député socialiste Arnaud Montebourg. Bonjour madame. Nicolas Sarkozy, c'est quoi ? C'est le Messie ? La gauche l'attend ? Vous l'attendez ? Je crois que même s'il ne sert à rien, je le crains. Pourquoi obtiendriez-vous sa démission aujourd'hui ? Il y a des ministres dans ce gouvernement qui disposent de la force de frappe nucléaire. C'était le cas, je crois, de monsieur Wörth. Il y en a, comme madame Alliomarie, qui ressemble comme à un boulet. Voilà ce que je pense. Chacun aura compris mon sentiment. Merci en tout cas. Le président Accoyer est arrivé en séance. Une séance qui risque, je vous le disais tout à l'heure, d'être houleuse. Je vous propose de la suivre en notre compagnie. Je vous retrouve tout à l'heure. Madame la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, moi, je travaille. Pendant que vous vous complaisez dans la petitesse, conformément aux orientations du président de la République, le Premier ministre a présenté ce matin, en Conseil des ministres, un plan qui dénie totalement la démocratie et les élections, un plan qui a été élaboré en étroite relation avec monsieur Bacbo et son parti, avec lesquels je travaille quasi quotidiennement. Pendant que vous vous égoziez, nous, nous travaillons. Monsieur le Président, mes chers collègues, On ne vous entend pas. Jamais sans doute, les relations franco-allemandes ont été aussi importantes. Vous aurez-vous répété des mensonges, ça n'en fera pas des vérités. Ma parole est à Jacqueline Fraisse. Depuis 2007, ce gouvernement nous a habitués à mélanger allègrement... On ne vous entend pas non plus. Moi, quand je pose des questions, ce sont des vraies questions. Conformément aux orientations du Président de la République, moi, je passe ma vie à défaire les gouvernements étrangers. Alors oui, moi, je travaille. Et je travaille avec Madame Clinton. Nous, nous l'assumons. Ce ne sont pas vos propos qui répondent aux enjeux de la situation. Voilà, fin de cette séance de questions au gouvernement. Alors, j'ai invité, pour me retrouver ici, dans la loge France 3, Christian Van Est. Vous avez une voix singulière dans la majorité. Pouvez-vous m'expliquer ? C'est très simple. Vous critiquez le Président de la République ? Mais encore une fois, on ne doit pas mettre en péril nos relations diplomatiques avec le Mexique. Est-ce que vous critiquez l'attitude du Président de la République ? Vous coupez sans arrêt la parole. C'est une attitude arrogante. C'est insupportable. Quand vous dites arrogance nationale, vous parlez de Nicolas Sarkozy ? Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Vous critiquez le Président de la République ? Oui, mais attendez. Ce que je veux vous dire, c'est que précisément, l'Italie n'a pas du tout adopté une attitude aussi arrogante. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous retrouver demain, si vous le voulez bien. C'est insupportable. Pour une nouvelle séance des questions au gouvernement, à fond, à fond, à 15h. Bonne soirée. À tous et à toutes, à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501